Pour retrouver les pays d'Europe, ce jeu de connaissances fournit divers renseignements, ce qui permet accessoirement d'apprendre le nom des capitales ou à reconnaître les drapeaux. Chaque joueur prend une figurine, les cartes de réponse et les cartes de risque de la couleur correspondante, et un tableau représentant les drapeaux. Mélanger les cartes de pays et poser sur la pile la carte Interdiction de regarder. On joue à tour de rôle. Un joueur lance un défi en prenant la première carte de pays et lit un renseignement, par exemple le code du pays, la capitale ou le code du drapeau. En énonçant le joker 50-50, le joueur indique parmi les solutions possibles deux pays qui sont de mauvaises réponses. Les quatre solutions possibles portant les lettres A, B, C et D sont indiquées au verso. Elles sont lues à haute voix puis posées face visible sur la table. Les autres joueurs ont leur carte de réponse en main et posent leurs solutions, c'est-à-dire A, B, C ou D, face cachée sur la case du bord du plateau de jeu à 4 points après le premier renseignement, à 3 points après le deuxième renseignement, à 2 points après le troisième renseignement et à 1 point après le quatrième renseignement. Si un joueur pense avoir posé une mauvaise carte de réponse en entendant les renseignements suivants, il peut la recouvrir avec une carte « Attention, meilleure idée ! » et poser une carte de réponse. Lorsqu'on ne connaît vraiment pas la réponse, on peut poser sa carte « À moi les points » sur la réponse d'un autre joueur si l'on pense qu'il doit avoir raison. Attention, toutes ces cartes de risque sont à usage unique pendant une partie. Lorsque tous les joueurs ont posé leur réponse, la bonne réponse est dévoilée et chaque joueur avance sa figurine d'autant de cases que de points obtenus avec sa carte réponse. C'est ensuite au tour du joueur suivant de proposer un défi. Dès qu'un joueur arrive sur la case de départ ou la dépasse, on termine la manche en cours. Le gagnant est celui qui est allé le plus loin dans son parcours européen.